Hello tout le monde, c'est WoW du clan Birdie the Phoenix et on se retrouve pour une petite vidéo que je vais rajouter dans ma série Comment gérer un mollusque dans le château de clan avec une technique d'attaque ici qui s'appelle le Go-Va-Row, Golem, Valkyrie, Cochon J'espère plus tard pouvoir faire une vidéo sur un Go-Va-Low avec finition au ballon, au loons et voilà, on attaque directement ici avec une attaque Go-Va-Row on voit avec 8 Valkyries, 2 Golems, ici une îleuse qui était censée aider le Golem à vivre un peu plus longtemps mais malheureusement je l'ai posé trop vite et elle a été directement targetée par la tour d'archer les 2 sorciers de chaque côté du chemin très très large, il faut créer toujours en Go-Va-Row pour les Valkyries un chemin très très large parce qu'elles aiment bien partir en vrille, notre petite copine les Valkyries là voilà, hop, on envoie les casse-briques et puis on peut poser les Valkyries ce que vous allez remarquer évidemment quand on utilise les Valkyries contre un Moloss dans le château de clan c'est qu'on n'utilise pas la reine pour aller gérer le château de clan dans le centre voilà, on est là avec nos Valkyries, nos Golems, notre roi et voilà, on n'utilise pas du tout de troupes qui sont capables de tuer le Moloss et à ce moment là, hop, on peut envoyer les cochons sur le côté et le Moloss ne fait aucun dégât à nos Valkyries par contre il faut toujours prévoir un soin sur les Valkyries parce que justement, comme c'est un gros investissement en troupes qui font beaucoup de DPS il faut quand même les maintenir en vie assez longtemps et la reine est utilisée et posée finalement sur le côté comme un sorcier en troupes de nettoyage elle va faire tout le tour du bâtiment donc avec les Valkyries ici, on pose, voilà, on délimite les doubles bombes qui sont là ça permet de faire passer les cochons par le côté vous avez vu qu'il y avait une très très bonne double bombe ici avec par le côté court des bâtiments neutres et par le côté correct, on va l'avoir sauté tout à l'heure ces doubles bombes par le côté correct, il y avait deux défenses donc c'était vraiment une double bombe très dangereuse, très bien placée et ça a permis de le gérer de cette façon là voilà, les cochons sont envoyés et en fait il faut penser au chemin des cochons tout ce bâtiment là a été géré par les Valkyries et donc en fait on envoie les cochons et puis ils suivent tout un chemin tout autour de la base et ils arrivent et ils terminent ici et c'est pour ça que la reine a été posée là parce que les cochons vont faire le nettoyage à partir de là et la reine va le faire à partir de l'autre côté de là où elle est partie les deux se rejoignent au milieu et vous voyez que grâce à notre soin il reste aussi une grande quantité de Valkyries les Valkyries sont très difficiles à gérer elles sont très capricieuses elles ne font souvent pas attention aux murs mais c'est la troupe qui a le meilleur rapport DPS, vitesse et point de vie donc c'est vraiment une troupe très 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 intéressante alors ici une autre type de Govaro qui elle est accompagnée d'un Walking Queen Walking Queen ici qui va vraiment nettoyer tout ce côté là toute la partie du haut il y a une double bombe là entre le canon et le mortier donc on va éliminer ce risque de double bombe pour nos cochons et on peut lancer déjà le Govaro et à nouveau on pose les sorciers de chaque côté on ne pose pas de sorciers au milieu au milieu ça va être le roi, ça va être les Valkyries mais ça ne sera pas les sorciers qui vont aller gérer les bâtiments au milieu en général on utilise un saut avec les Valkyries deux ça fonctionne très bien aussi ça permet de traverser vos Valkyries de part en part sur la base regardez la reine était tout juste tout juste tout juste en ville il faut faire bien attention et bien gérer la capacité voilà boum à partir de ce moment là elle repart la reine ici pardon le roi va d'abord être géré et puis les Valkyries font leur boulot là elles cassent tout ce qu'elles peuvent casser gros dégâts j'allais dire des dégâts de zone mais enfin c'est des dégâts de masse évidemment ils peuvent taper deux bâtiments à la fois nos amis les Valkyries voilà un saut ici que j'aurais pu pousser un petit peu plus loin pour ouvrir le compartiment avec l'Arkix là l'arène est tombée plus de risque du tout pour nos cochons qui vont finalement commencer à arriver vous voyez ici par le bas pour aller gérer cette tour de sorcier ensuite gérer ce souffleur font sauter une petite bombe de la double bombe et après vous allez voir que l'autre paquet de cochons est là et le soin le dernier soin le seul soin qui avait été prévu pour les cochons va être placé là où tous les cochons vont se rassembler les trois premiers qui ont été envoyés là qui ont sauté sur la bombe et les trois et tout le paquet de cochons qui restait voilà et la reine a fait super bien son taf elle a nettoyé toute la partie du haut là en haut un bon quart de base à nettoyer par cette reine avec les healers et puis voilà les valkyries tankées à l'intérieur pour les cochons les golems aussi juste parfait et vous voyez le mollos n'a pas pété il a été totalement inutile en défense sur cette attaque gros clean up ici des cochons qui est fait par un côté et le petit sorcier qu'on avait gardé avec nous voilà pour faire le nettoyage de l'autre côté des cochons comme d'habitude voilà un petit peu govah ou oubliez toujours un saut pour faire rentrer vos valkyries loin dans la base un soin pour vos valkyries ça c'est quasiment une constante et puis pour le reste voilà dégager votre reine sur le côté mettez bien vos sos large et puis voilà n'oubliez pas les birdies sans maîtrise la puissance n'est rien ciao